A l'intérieur du livre photo, de l'édition photographique, il y a une richesse qui est folle. Vraiment, pour venir de l'édition jeunesse, puisque je travaille sur les albums des éditions du Roière depuis très très longtemps, avec Olivier Douzou, je trouve qu'on a deux secteurs là, entre le livre jeunesse et le livre de photographie, où il y a une créativité qui est sans nul autre pareille, sauf peut-être dans la littérature en tant que telle, mais qui allie aussi bien le contenu et la forme justement de l'objet. Il y a quelque chose de particulier dans le livre de photographie, qu'on ne va pas trouver par exemple dans le livre d'art. Par exemple, si on veut faire un livre sur le travail d'un peintre ou d'un sculpteur, on va être plus dans un catalogue, une succession d'images ou un essai théorique, mais on ne va pas être comme on peut l'être et comme pour moi on doit l'être dans beaucoup de livres photographiques, dans un espace comme ça qu'on ouvre à un photographe et sur lequel il y a la liberté de s'exprimer de A à Z. La Mandonne, c'est une structure d'édition qui est basée en Aveyron que j'ai créée en 2011, donc ça fait 10 ans, c'est une sorte d'anniversaire, je me rencontre presque maintenant en 10 ans, 10 ans, 20 livres, donc ce n'est pas une production énorme, c'est aujourd'hui entre, j'ai commencé par un livre par an et aujourd'hui j'arrive à 2, 3 livres, peut-être 4 dans les années à venir, donc c'est une petite structure d'édition qui se développe tranquillement, qui est vraiment exclusivement dédiée à la photographie, à une photographie plutôt, une photographie d'auteur, on n'est pas dans la photo documentaire, on n'est pas dans le reportage, alors ce n'était pas spécialement quelque chose que j'avais défini avant de me lancer dans cette aventure-là, mais c'est plus à postériori que je me rends compte finalement que la vingtaine de livres que j'ai édité aujourd'hui vont vers un style de photographie qui ont des points communs, une photographie intime, une photographie d'auteur, voilà, donc ça a commencé, j'ai beaucoup travaillé moi avec des jeunes auteurs au début, qui pour certains, comme Julien Coquentin qui avait rôné justement, comme Gabriel Duplantier, comme Lou Bichat, Danilovitch, Gilles Roudière, ce sont des noms qui commencent à être vraiment maintenant reconnus dans ce petit milieu qui est la photographie, ce sont aussi des auteurs aujourd'hui qui vont vers, j'ai été chercher aussi des auteurs qui ne sont pas spécialement que des auteurs français, des auteurs qui viennent aussi de pays étrangers, comme Alisa Resnik, avec qui on va sortir un livre dans les jours à venir, qui vit à Berlin, qui est russe, Martin Bogren, qui est suédois, bon c'est un tout petit monde, de toute façon la photographie où tout le monde se connaît un petit peu, voilà, en tout cas c'est une maison d'édition qui est encore une fois dédiée à la photographie et avec un soin vraiment très poussé dans la façon de concevoir le livre, c'est-à-dire, la Madame ne fait pas des catalogues, donc des successions de belles images, mais se pose vraiment la question de l'écriture photographique, voilà, donc il y a vraiment un soin apporté au côté presque, j'ai envie de dire, un peu littéraire, je le mets entre guillemets, la façon dont on va retranscrire en fait le projet du photographe, on n'est pas que dans la reproduction de belles images, voilà, donc c'est deux livres par an aujourd'hui, et puis d'année en année, des nouvelles étapes qui passent par retrouver un diffuseur, participer à des prix, être reconnu un peu plus à l'étranger, voilà, des petites étapes qui, pas à pas, fait que la main d'un commence à avoir sa place. Ce que je peux dire sur Sun Sun, c'est que quand je l'ai créé, je venais plus du monde de l'image, donc j'étais consciente que je créais une maison d'édition plutôt dédiée à la photographie, et en fait, très vite, je me suis rendue compte que je prêtais autant d'attention au texte, au graphisme et au corps du livre que seulement à la photographie, donc ce sont des démarches complémentaires, mais avec un, comment dire, une amorce un peu différente. J'ai créé Sun Sun en 2015, j'avais développé deux revues auparavant, Zmala, une revue dédiée à la photographie contemporaine, et Le Chant du Monstre, qui était une revue dédiée à la littérature et à la création graphique. Donc en fait, en germe, dans ces deux projets qui précédaient Sun Sun, il y avait déjà cet intérêt porté au récit. Donc même si je développe une maison d'édition qui est plus proche du livre de photographie, je ne fais pas que du livre de photographie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la réflexion, l'adéquation donnée au fond et à la forme, de penser en fait le corps du livre, son propos, son editing, l'écriture de l'auteur, de penser tout ça de manière organique. Comment est-ce que le texte, le graphisme, le papier, la matérialité du livre font sens ensemble ? France Photobook est une association qui regroupe 25 éditeurs français, allant de gros éditeurs comme l'Atelier Xavier Barra, l'Acte Sud, à des petits éditeurs comme la Mandonne et Sun Sun, mais qui justement montrent toute la variété qu'on peut trouver en France parmi les éditeurs de livres photographiques. Encore une fois, qui est une vraie spécificité française. Il y a des très bons éditeurs allemands, il y a des très bons éditeurs anglais, italiens, espagnols, mais ils sont très très peu nombreux dans chacun des pays. Donc il y a vraiment quelque chose, un peu encore une fois comme jeunesse, qui existe. Et France Photobook, c'est une association de 25 de ces éditeurs qui essayent justement de mettre en œuvre des actions, des projets pour mieux faire connaître le livre photographique. Par exemple, ça nous permet, quand il n'y a pas de salon du livre à Arles à cause du confinement, que France Photobook organise son propre événement pour tous les éditeurs de France Photobook ou d'aller à Amsterdam, à Unseen ou à New York pour que les livres, quelques livres de chaque éditeur puissent être montrés. On est aussi en train d'essayer de mettre en place un espèce de petit magazine, une gazette en fait, qui va parler un petit peu de l'actualité du livre photo qu'on va distribuer. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous aussi dans les médiathèques, mais pour les libraires, pour parler de l'actualité et des coulisses. Comment ça se passe justement ? Quels sont tous les projets qui peuvent se passer autour du livre photo ? Avec les libraires, on va essayer de créer un prix des libraires. On va essayer de créer à terme aussi une quinzaine du livre photo. Il y avait eu le livre, mais du livre d'art, je crois, il y a quelques années. Il n'y avait jamais très bien marqué la France. Mais voilà, il y a plein de projets comme ça. Et surtout, ça va être un espace de ressources un petit peu pour les professionnels. D'un point de vue des ressources, juste pour finir, sur le site, il y a justement un peu les actualités où il y a l'ensemble des éditeurs qui présentent chacun de ses livres avec la couverture, un texte et plusieurs pages intérieures. Donc, ça vous permet aussi, en tant que professionnel du livre, de regarder tout ce qui sort avec ces 25 éditeurs, qui ne sont pas la totalité des éditeurs en France, mais qui sont encore très représentatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !